très chers internautes bonjour je pense que la fois passée on a tourné une émission je pense que son est acquis vraiment à la hauteur son est acquis impeccable et on s'excusse pour ça il y avait un petit souci au niveau de la technique mais je pense que dans cette émission présente on a essayé un peu d'arranger par rapport à la bonne audition on a binau bout à l'émission il a nabakalite akito kousson il a vraiment impeccable aujourd'hui nous avons nous allons parler de la guerre à l'est et puis du comportement du politique congolais on avait promis la fois passée tout sur l'eau là par rapport à comment est-ce que les congolais bazo s'est comporté face à l'agression rwandaise à l'est du pays où il s'est déjà bambou là et belé nous allons commencer à beaucoup de communiquer au mona par rapport à yabba tractation avec le notre président n'en azo salaba contact diplomatique avec les gens de l'extérieur entre autres la communauté internationale la communauté africaine avec l'union africaine et autres au mona que beaucoup de gens font des déclarations par rapport à cette guerre moi ce qui m'a dit que c'est que plusieurs occidentaux c'est une logique que dans cette guerre il n'y aura ni vainqueur ni vaincu c'est qu'il n'y a pas vraiment que la voie diplomatique c'est la meilleure voie où ils vont permettre c'est qu'il n'y a pas la crise et non la guerre parce que la guerre pour eux ils estiment qu'il n'y aura ni vainqueur ni vaincu mais si on doit analyser maintenant leurs propos au mona et qu'il n'y a vraiment dans sens moco il y a au mona en a mis soit battu on a remarqué la fois passé les avions de guerre congolais comment est-ce qu'ils mettent à mal l'armée rwandaise les m23 nafron les drones congolais entre autres ch4 d'attaque nenge et mettent à mal ba rebelle m23 na ba rwande nafron et directement tu remarques ni ni le rwanda ba zui ba tria anti-drones pour la sécurité il y a au lité maintenant contre les drones et là qui sait déjà que matériel non sotou militaire au bisou tout aux aranango contre le rwanda ba occidentaux anapé ba roupé sango ba rwande pour que ba me kako l'ekisa tez na bango an a y aura ni vainqueur ni vaincu toke maintenant na ka en abisso la fois passé on a veki le bombardement de l'aéroport de goma par les drones d'attaque aussi rwandais et y a ki kou attake l'aéroport y a goma la ou on loge nos avions a place ton bombarde à l'avion militaire en abisso ba y ki kou attake on a pou na ba bombarder l'avion militaire mais heureusement grâce à dieu ba kou 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 ma place l'avion militaire et elle a été par contre ba toucha ki ba avion civil ba y kou attake l'aéroport y a goma quelques temps après tu remarque ke on a eu aussi des batteries anti-drones russes au EIE du coup on comprend ke l'autre côté ils sont alimentés par les occidentaux et de notre côté aussi nous sommes alimentés par nos frères africains par les occidentaux et moi l'axe a une sorte y a goma kou ezo salama à distance entre les puissances internationaux et par la y a un risque d'embrasement dans l'est du pays risque et paix à goma mondiale les alli pourquoi parce que la chine nous soutient la france est de l'autre côté l'afrique du sud est avec nous ba peignons sotou ou eza ramo mouke na moua discorde na occident ou mouna ke baza derrière bisous entre autres associations a brics l'afrique d'ici dans tête ba ou soutenir bisous et la chine ke so ki to avance plus loin to roumzou a risque y a koto yo kouna armé bisopye koto armé parce que na mouna nengenini ouyo rdc eko fléchir devant rwandate na mouna ngote par tous les moyens en tout cas ba ou alimente na arméman bisopye toujou to osala alimente alors je ne vois pas les côtés ou rwanda kou gane biso sur tous les plans sotou examiné maintenant la fois passée on a suivi la déclaration du président polonais par rapport y a soutien total na rwanda j'ai analysé d'emblée j'avais compris on dirai que nous sommes mal aimés de la communauté internationale qui ba ou soutenir ka rwanda ba ou soutenir bisoté mais après avoir analysé la situation j'ai compris une chose on dirai ba componde que rwanda a faible on dirai ba componde que rwanda a faible pour en réalité je vous donne un exemple ben ceux qui ba toubazou bounda moutou ba kou telara souvent ils alla moutou ba monike ceux ba tikibamba bounda ba ou betaye en réalité c'est ça la logique ceux moutou gane bitoum ba ba kou telakete parce qu'il est déjà en position de force a ou bete adversaire mais comment se fait-il polonais la déclaration rwanda et de l'autre côté il n'y aura ni vainqueur ni vainqui non il y aura un vainqueur qui sera la rdc ils ont compris que leur pays a soutenir en position de faiblesse il n'y aura ni vainqueur ni vainqui pour se totaliser sur tous les plans le rwanda aujourd'hui est en position de faiblesse par rapport à la rdc maintenant dans un exemple y'a ba toubiz balé ba ou bounda comment se fait-il ba kou telamonko aussi longtemps mousoussouana a ou bete non ba kou telara moutou ba monike y'a en position de faiblesse moutou a koumou kende ba ou betaye a l'effort ou a pouyeye pour ke ba betaye te parce que une certaine opinion de la communauté internationale le soutenir rwanda ba yo ka sonite ça c'est entre parenthèses c'est entre parenthèses mais par rapport à l'attitude qu'on doit prendre face à cette agression n'est pas là les gens qui sont importants tout pays où ils sont agressés où ils sont attaqués par l'adversaire et c'est entre moi l'attitude que leur comportement n'a pas été léminé du solo parce que les rwandais a commencé à sentir réellement qu'il y a des faiblesses et alors il veut nous amener dans un terrain où il n'y aura ni vainqueur ni vainqui sur le plan diplomatique il y a des faiblesses il y a des faiblesses il y a des faiblesses mais dans le solo il y aura deux gagnants où il y a des faiblesses et le courage parce que aujourd'hui par rapport à l'attitude aux photos par rapport à la guerre moi je vais dans l'histoire et le pays qui m'a inspiré c'est le Japon pourquoi le Japon ? parce que le Japon c'est parmi les pays où ils ont émergé sur le plan il y a technologie économie puissance militaire le Japon émerge et moi quand ils ont émergé ils ont des faiblesses ils ont des faiblesses par rapport à l'attitude c'est un profit de pensée qu'on appelait les samouraïs il y a des faiblesses tellement efficaces qu'il y a des faiblesses qui permettent d'erreur il y avait des exemples comme il y a des lettres il y a des lettres d'autographe il y a des phrases par exemple par exemple il y a des lettres il y a des lettres à l'époque traditionnelle comme on l'appelait le Japon médiéval le Japon il y a des lettres le Japon il y a des lettres parce que il y a des erreurs il y a des phrases il y a des dimensions il y a des valeurs il y a des valeurs la lettre alphabétique le Japon il y a des lettres les lettres pour des phrases il y a des rigueurs il y a des choses pour les sociétés évoluer il y a un deuxième élément pas plus longtemps que hier au Japon il y a un scandale le professeur pardon le directeur il y a des lo D'où boire un restaurant, il y a un restaurant dans la garage, fait un restaurant dans la voiture. Là, un restaurant dans la vie, il y a un restaurant dans la кварти. C'est-à-dire, dans le restaurant, il y a un restaurant dans la voiture. Il y a un restaurant qui a mis un restaurant dans la voiture. Mais maintenant, pour que vous l'accède dans cette voiture, il faut qu'ils font la voiture. Il y a eu un directeur de l'école primaire au Japon. L'école, l'université était, l'école secondaire était, mais l'école primaire. Il s'est permis de payer 0,75 dollars pour avoir un café. Il y a 0,75 dollars. Mais maintenant, il faut servir un café à 1,25 dollars. Vous comprenez, après 0,75 dollars, il y a 1,25 dollars. 1,25 dollars, comme on dit. Il a été appréhendé, quand il y a eu un diplôme à l'université. Il y a eu un diplôme à l'université. Et puis, l'indemnité de sortie, il y a un travail à rendre pendant des années qu'il a rendu service. Il y a eu un pays qui est nul. Il y a eu 75 dollars, il y a eu 75 dollars, mais il y a eu 1,25 dollars. C'est-à-dire, quand il y a eu 5 dollars, il y a eu un diplôme à l'université. 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 Quel est le comportement de l'homme politique congolais ? Quel est le comportement de l'homme politique congolais ? Je vous ai donné l'exemple du Japon. Pour tout comprendre, il y a eu un peu de rigueur qui a évolué. Maintenant, quel est le comportement du politique congolais ? Dans la tradition ancestrale, il y avait des rites, des rituels qu'on faisait aux gens qui voulaient diriger les pays. C'est exactement précisément dans le Royaume Congo. Parce que c'est le Royaume Oyo et je pense que c'est le Royaume Occidental, le Royaume Congo. Au moins, le Royaume Congo, déjà à l'époque, avait envisagé qu'il y avait des ambassadaires dans un pays européen. C'est-à-dire, il y a une façon de fonctionner à l'Occidental. Il y a une tendance de diriger à l'élite, de diriger à l'élite, de diriger à l'élite. On appelle ça Kikoumbi, où il y a un initié de gérer à l'élite de la valeur spirituelle pour que l'élite dirige à l'élite. Il y a eu la colonisation, l'homme blanc est venu, il y a un cordon ombilical entre les valeurs ancestrales. Ça, on le connaît parce que la colonisation, l'Occident aujourd'hui a reconnu que la colonisation est un crime. Il y a un crime, donc il y a un homme blanc qui est venu. Et l'homme blanc est venu, il y a une histoire, il y a une tradition. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans une situation. Le pont médiéval, il y a un homme blanc qui est venu, il y a un homme blanc qui est venu. La preuve, il y a un homme blanc qui est venu, dans un pays où il y a une guerre, c'est en termes de millions. En termes de millions. Et là, par rapport à un dollar, il y a un directeur école primaire. Il y a un homme blanc qui est venu, il y a un homme blanc qui est venu au moment où le pays a besoin d'argent face à la guerre de l'Est. L'attitude du Congolais face à l'agression rwandaise, c'est ça qui est le vrai problème. Est-ce qu'on a des politiciens où on a songé à venir du pays ? Parce qu'il y a une tradition ancestrale, il y avait des formations au cadre de demain. Ils formaient des gens. Maintenant, il y a un homme blanc qui est venu, il y a une gestion à des choses publiques. À une certaine époque, en 1959, il y a eu un cardinal. Cardinal Maloula Jéleside, Péa Sonam, a recruté des intellectuels congolais. A recruté des intellectuels congolais, il y avait Ngaloula Pananjiga, Papa Iléyo, il y avait quelques politiciens qui étaient encadrés. Parce que l'homme blanc, on suppose qu'il y a un accent sur la formation de cadres pour remplacer ce qu'il y a. Alors, le cardinal Maloula estime déjà à l'époque qu'il faut former ce cadre. Alors, quand vous louez un professeur en Alibanda, il y a un cours de morale, de déontologie politique, de déontologie politique. Et la tradition, c'est qu'il y a un cours de culture, de déontologie, de déontologie, de déontologie politique. Il y a un cadre politique, c'est le jour ou la nuit. Ou comparez, par exemple, la probité morale, Papa Iléyo, par exemple, dans le monde où il y a un temps, il y a un politique, il y a un lélo. Parce que il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Pour ce qu'il y a un politicien, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre, parce qu'il était en contact avec le cardinal Maloula. Mais c'était après, quand il y a un combat, le cardinal Maloula était en contact avec des futurs opposants. Pour dire que si vous voulez combattre Mobutu, il faut être le contraire de Mobutu. Sur le plan de la vie, sur le plan de la vision du monde, sur le plan de la valeur, sur le plan de la camounion. Comme vous voulez être opposant à Mobutu, mes chers amis, vous devez être l'opposé de Mobutu. C'était le rôle que jouait le cardinal Maloula à l'époque. Ce qui est le rôle que j'ai créé, mon père fondateur, c'est une probité morale politique. Il y a un politicien à l'élo. Pourquoi je m'attelle seulement aux politiciens à l'élo? Parce que les politiciens à l'élo, ils ont le droit de RRT face à l'agression au Touzana. On doit avoir un comportement qui permet de se passer aussi facilement. Je vous donne encore un autre exemple. Bachar Al-Assad. Lui, c'est le petit-fils. Son grand-père est le président. Son père est le président. Et lui, le petit-fils est le président de la Syrie. Maintenant, pendant l'époque où il y a la guerre dans la Syrie, où il y a la guerre dans la Syrie, il y a la guerre dans la Syrie, il y a la guerre dans la Syrie. Bien qu'il y a la guerre dans la Syrie, entre guillemets, je ne peux pas dire qu'il est dans les mâles. Il y a fait une étude approfondie sur cette question pour voir exactement ce qu'ils ont dit dans l'émission de télé. Mais j'ai suivi comme vous, que même la forêt équatoriale, c'est un sujet qui a un problème. Parce que, on dirait, Maintenant, je me pose cette question. Je vous la pose aussi. Les ministres qui sont ministres, Je me pose cette question. Qui est le ministre qui est fier au moment où l'autre dit que je ne vais pas être l'Assad qui va laisser son pays dans l'occupation ? Donc, ils ont le temps où ils ont été, ils ont été, ils ont été, ils ont été, ils ont été. Ils ont été. Alors, je félicite le Président de la République parce qu'il est dans cette lancée en Loma qui est. Et les gens ont été, en tout cas, ceux qui ont été occupés par les Rwandais, je n'imagine pas un tel scénario vivant. Ça, c'est une phrase que j'aime. Ça, c'est une phrase que j'aime à l'obie. Je n'imagine même pas, et traversant même pas en rêve, scénario où ils vivent. Donc, on suppose qu'on doit avoir un comportement politique où ils permettent de sousouter la génération de la Bissou. Donc, je suppose que, par rapport à la guerre à l'Est, je vous ai donné un élément. Il y a un communiqué le 18 février 2024. Il y a un communiqué, il y a un communiqué, il y a un communiqué, il y a Rwanda par rapport à la situation de guerre à l'Est. Il y a un communiqué, il y a un communiqué, il y a Rwanda dans la position de faiblesse. Et je comprends pourquoi il y a un communiqué, par le président polonais, parce qu'il a compris qu'il y a un communiqué, il y a un communiqué, il y a un communiqué, il y a un communiqué. Je le répète encore, je le répète encore, on doit voir comment les traîtres sont punis. Moi, je propose même la solution, on a TVT, je vous dis qu'on doit avoir des solutions par rapport aux traîtres. Tu as décrié car tu as traîtrise, 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 mais tu as un communiqué, c'est ça le vrai problème. Comment, tu as un communiqué, tu as un communiqué, tu as un communiqué, tu as un purge, réellement parce qu'ils ont été des traîtres. Donc, je pense que, l'exemple est tellement prouvant, qu'il y a des exemples à suivre, il y a des exemples à suivre, il y a la même voie pour que tu trouves une solution. En tout cas, j'encourage le président par rapport à ses contacts diplomatiques, je le félicite, et je vous rappelle la phrase, Bachar Al-Assad Al-Obaka, le président, tu sais que tu décides à l'Oban, je n'imagine pas un tel scénario, où tu as un esclave, dans le propre Mboukana Bissou, et traverser un athée. Donc, dès lors que je suis président de la RDC, ce n'est rien de traverser un athée. C'est-à-dire, ce qui est le message, c'est la génération de la Bissou, c'est le message, c'est tout ce qui est là où il est, dans la France, dans la Belgique, dans l'États-Unis, dans le Canada, partout où vous êtes, dans l'Afrique du Sud, dans le Liban, dans le Kenya, partout où vous êtes, il y a des exemples à la France, qui est ce qui est le président de la Bissoukana 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 Bissoukana. pour dire que vous êtes motivé, vous êtes motivé, Merci beaucoup. C'était le message au procédé sous la prochaine émission. Il y aura beaucoup de sujets autotraités. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501